De l'indépendance jusqu'en 1981, période pendant laquelle la diplomatie algérienne, grâce notamment à certaines personnes comme Wadi Boumediene, comme le président Bouteflika, comme Ben Bela, a pu rayonner à travers le monde et assurer les valeurs éternelles incarnées par l'Algérie, notamment l'indépendance, la souveraineté. En fait, ne jamais mettre de genoux à terre dans le monde entier. À cette époque-là, justement, l'Algérie était influente. On se rappelle de la crise des otages en Iran, on se rappelle de l'influence de l'Algérie avec les pays non alignés. Comment vous avez fait ? Où est-ce que vous avez trouvé les sources ? Est-ce que vous êtes allé voir les gens qui travaillaient à l'époque, les acteurs, j'allais dire, de l'époque ? J'ai vu les acteurs, j'ai vu ceux qui restent, qui sont encore en vie. J'ai eu accès à des archives, à des documents pour la première fois, des archives françaises. J'ai eu également accès à des documents privilégiés en France et ailleurs, ce qui m'a permis, en fait, d'élaborer cet ouvrage qui est vraiment un ouvrage d'histoire récapitulatif de l'apport de l'Algérie dans la diplomatie internationale. Pourquoi vous avez choisi de travailler sur l'Algérie, vous qui êtes d'origine iranienne ? Pour dire merci à ce peuple, à ce pays qui a su apporter son concours à l'Iran à des moments difficiles de l'histoire de ce pays. Notamment, vous l'avez rappelé, la fin des otages américains en Iran dans les années 80, la fin de la guerre Iran-Irak, les accords de 1975 que Wali Boumediene a finalisé à Alger entre l'Iran et l'Irak, de Saddam à l'époque, qui a permis de définir définitivement la frontière entre l'Iran et l'Irak. Comment vous voyez aujourd'hui les relations algéro-iraniennes ? L'Algérie est probablement le seul grand état indépendant du monde arabe. C'est un peuple frère, particulièrement respecté par les Iraniens, parce que c'est le seul peuple, en fait, dans l'esprit des Iraniens, dans le monde arabe musulman, qui a su dire non. Alors, certains disent aussi qu'aujourd'hui, la diplomatie algérienne n'est plus ce qu'elle a été dans les années 80 et après la dépendance. Vous pensez quoi, vous ? Je pense qu'il y a un besoin réel de l'Algérie dans le monde d'aujourd'hui. L'Algérie a son message à porter. Il y a, par exemple, un manque, notamment sur la question syrienne, en Irak, le combat contre le djihadisme que l'on connaît. L'Algérie est à même d'apporter une réponse, son vécu, son savoir-faire. L'Algérie a su prédire ce qui allait se passer en Libye. L'Algérie a su prédire ce qui allait se passer au Mali. Il y a un besoin d'Algérie. Et l'Algérie n'est pas, malheureusement, suffisamment présente. Pourquoi, à autre avis, les diplomates d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes ? Pourquoi cette perte d'influence, j'allais dire, de la diplomatie algérienne ? Alors, je ne connais pas tous les diplomates, mais je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie est beaucoup trop concentrée sur ces questions domestiques. Et l'Algérie n'ose pas assumer le rôle qu'il y aurait bien l'Algérie internationale, tout simplement.